Les électeurs béninois se rendront aux urnes le 6 mars 2016. En lice, 34 candidats parmi lesquels Marie-Élise Bédo, ancienne ministre de la Justice, qui se positionne aussi sur la ligne de départ pour le compte de la présidentielle. Femme d'expérience en ce qui concerne notamment les enjeux politiques et économiques du pays, c'est depuis les années 90 qu'elle acquiert la confiance des plus hautes autorités béninoises. En 1998, le feu président Mathieu Kérecou lui confie le portefeuille du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Près d'une vingtaine d'années après, elle garde toujours son charisme et son sens de la responsabilité. Elle se présente comme la candidate du renouveau, de l'éthique et de l'exemplarité. Bon, effectivement, je fais le point après les résultats et le point de mes échecs. Et je me dis toujours, cette fois-ci, je vais y aller autrement. Je n'ai pas de parti politique, sans me le reproche, mais on ne m'a pas prouvé que c'est forcément parce qu'on a un parti politique qu'on devient président de la République. Le plus important, c'est que nos institutions puissent faire le travail qu'il faut. Les gens ont envie de participer à la chose politique. Depuis le dépôt de sa candidature, en janvier 2016, la candidate Marie-Élise Bédo multiplie les rencontres avec les jeunes et plus particulièrement les femmes qui sont au cœur de son projet de gouvernance. Elle estime entre autres que le système éducatif adopté jusqu'ici a échoué et propose donc une orientation vers la professionnalisation des métiers. Elle se fixe également pour objectif de sensibiliser la société béninoise sur les questions liées au genre. Est-ce que c'est parce que la société béninoise est masculinisante que nous n'allons pas tenter ? Moi, par ma candidature, ça ne finira pas arriver. Parce qu'en fait, je n'ai pas de problème de capacité à gérer ce pays. Mais le problème, c'est le mental. Une femme ne peut pas diriger au Bénin. J'y crois parce que moi, je ne suis pas dans la situation de l'homme mâle qu'on a toujours vu comme chef. Donc moi, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller et ça ne finira pas marcher. Marie-Élise Bédo est une habituée des joutes électorales au Bénin. Cette fois-ci, elle compte véritablement faire adopter son programme par tous. Intitulée « Femmes actives pour le développement communautaire », le projet vise non seulement à installer des regroupements de femmes qui exercent plusieurs activités génératrices de revenus, mais également à les former, entre autres, à la gestion comptable. Sera-t-elle la première femme présidente du Bénin ? Rendez-vous au soir du 6 mars 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada